Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver. À la une ce soir, la distribution de l'aide sociale directe et mensuelle au profit d'un million de familles en difficulté est éligible à ce vaste programme social initié par Sa Majesté Laura Mohamed VI. Ce coup de pouce d'une valeur au moins égale à 500 dirhams constitue l'un des piliers de l'état social. Ramener l'inflation à 2,4% d'ici 2025 au plus tard, un chiffre avancé par Banque Marib est-il atteignable pour autant ? L'experte du mois Ahlan Kafas, professeure universitaire, répondra à nos questions. Clap d'ouverture pour Jazz sous l'Argani, une 7e édition sous le signe de la fusion. C'est à apprécier dans le journal des arts de Samia Harissi. Elle nous fera découvrir également une très belle expo photo de l'artiste Nourdine Romari, connue pour ses portraits aussi magnétiques que fascinants. Voilà pour les titres. C'est une aide sociale inédite, directe et distribuée, quelle que soit la composition de la famille. 3,5 millions de Marocains répondant au seuil d'éligibilité sont concernés. Ce soutien familial ciblé et mensuel constitue l'un des éléments nécessaires à l'édification d'un état social impulsé par sa majesté Laura Mohamed VI, de quoi permettre aux familles défavorisées d'améliorer leur quotidien, comme nous l'explique dans son récit Wissal Alam. Ce jeudi marque le début du versement des toutes premières aides sociales directes, le fruit d'une grande réforme sociale impulsée par sa majesté Laura Mohamed VI, qui permettra à plus d'un million de familles défavorisées à travers le royaume de toucher une aide mensuelle d'au moins 500 dirhams. Nous avons toujours tenu à sanctuariser la famille en mettant en chantier de grands projets et des réformes majeures en sa faveur. Citons notamment le chantier de généralisation de la protection sociale, qui constitue pour nous un pilier essentiel de notre modèle sociétal et de développement. Par ailleurs, avec l'aide de Dieu, nous procéderons en fin d'année à l'opérationnalisation du programme d'aide sociale directe. Ce programme vise à soutenir tout d'abord les familles ayant des enfants de moins de 21 ans, qui bénéficieront d'une allocation mensuelle adaptée à l'âge de l'enfant. Deuxièmement, les familles sans enfants ou avec des enfants de plus de 21 ans, ainsi que celles qui prennent en charge des personnes âgées. La troisième mesure de ce programme consiste en une prime de naissance de 2000 dirhams pour la première et 1000 dirhams pour la deuxième. C'est une très bonne initiative qui bénéficiera à un grand nombre de familles marocaines dans le besoin. Nous nous réjouissons de cette initiative de sa majesté qui renforcera la cohésion sociale. Ce programme s'inscrit parfaitement dans le cadre des ateliers royaux visant à construire les fondements de l'état social. La mise en place de ce programme va nécessiter un budget de 25 milliards de dirhams pour 2024. L'objectif étant de renforcer les piliers de l'état social et garantir de bonnes conditions de vie à tous les Marocains, toutes catégories sociales confondues. Les éléments d'une unité des phares chargées de la surveillance du littoral ont secouru ce mercredi à 54 km au nord de la ville de Bouchdour, 59 subsahariens dont 11 femmes et 2 mineures. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Ces candidats à la migration irrégulière ont reçu les soins nécessaires avant d'être confiés à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza poursuivant sans relâche son offensive dans le territoire palestinien assiégé où la faim et le désespoir s'aggravent selon l'ONU après plus de deux mois et demi de guerre. Des tirs d'artillerie ont frappé pendant la nuit plusieurs endroits de la bande de Gaza dont Caniouness, la grande ville du sud où sont réfugiés de nombreux civils. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce jeudi que 210 personnes dont des familles entières avaient été tuées en 24 heures par des frappes israéliennes portant le bilan depuis le début de l'offensive à plus de 21 300 décès. 210, c'est le nombre des victimes tombées à Gaza au cours des dernières 24 heures. Elles ont été tuées dans de nouveaux bombardements israéliens. Des frappes qui se sont concentrées depuis la nuit dernière dans le sud du territoire palestinien. Parmi les cibles, Caniouness, principale grande ville dans le sud de la bande qui sert de refuge à des milliers de déplacés. L'armée israélienne ne l'entend pas de la même oreille et s'obstine à pilonner la ville qu'elle considère comme un bastion du Hamas. Elle a annoncé d'ailleurs son intention de poursuivre ses opérations militaires qui n'excluent pas les centres de réfugiés du centre du territoire. Face à l'acharnement israélien, le nombre des morts continue de s'alourdir. Le ministère de la Santé du Hamas vient d'actualiser ces chiffres. On parle désormais de 21 320 personnes décédées depuis le 7 octobre dernier. Ces données coïncident avec une mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé quant à la situation humanitaire à Gaza. Selon l'OMS, la faim et le désespoir ne cessent de s'aggraver dans l'enclave palestinienne. C'est un incident qui relance la thématique des risques géopolitiques en mer Noire et qui s'était pourtant dissipé ces dernières semaines. Un navire commercial battant pavillon panaméen a sauté sur une mine alors qu'il se dirigeait vers un port ukrainien pour y charger des céréales. Le vaisseau a fini par perdre le contrôle de sa trajectoire et un feu s'est déclaré sur le pont supérieur. Deux marins ont été blessés. Leur état est pour l'heure satisfaisant. Chaque soir à l'occasion de ce mois de décembre, nous vous proposons de revoir ensemble ce qui a marqué l'année 2023. Focus sur la visite de Sa Majesté Laura Mohamed VI aux Émirats Arabes Unis et sa rencontre avec Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Une rencontre marquée par la signature d'un partenariat bilatéral d'exception à l'image de l'accueil qui a été réservé aux souverains. Oussama Brkhali redéroule le fil de cette visite officielle visant à rehausser le niveau de relations déjà très riche entre les deux pays. C'est sous un ciel décoré par des pilotes de voltige émiratis à l'honneur des couleurs du drapeau marocain que Sa Majesté Laura Mohamed VI a été accueillie par son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Une arrivée attendue est célébrée dans une mesure qui témoigne de la force des relations entre les deux pays et présage une rencontre des plus fructueuses pour leurs intérêts communs. Cette visite à la fois d'amitié et de travail a porté sur la vision d'un partenariat novateur, renouvelé et enraciné, ancré dans l'histoire par la signature d'une déclaration commune et appuyée par plusieurs mémorandums d'entente. Infrastructures, transports, énergie, emploi, les secteurs de coopération sont nombreux et reflètent l'intérêt du Royaume et des Émirats à développer leurs relations bilatérales. Ouverts sur des horizons prometteurs, le Maroc et les Émirats Arabes Unis ont exprimé leur ambition d'accroître leur partenariat économique au profit de l'intérêt de tous les peuples de la région, reposant sur la fraternité, le respect mutuel et la solidarité agissante, les relations entre les deux pays soutenues par une convergence de points de vue entre les dirigeants et un soutien mutuel dans leurs intérêts respectifs ont permis au Royaume du Maroc et aux Émirats Arabes Unis de se positionner en tant qu'acteurs majeurs dans leur environnement régional et sur la scène internationale. Un autre partenariat financier cette fois et qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume sous la vision de Sa Majesté le Roi. Plus d'un milliard de dirhams de la Banque Européenne d'Investissement en appui à la stratégie Forêt du Maroc. Ce vaste programme de reforestation est vital car environ 10% des Marocains dépendent des ressources forestières. Ambition affichée, planter 600 000 hectares d'arbres en tout genre d'ici la fin de la décennie. Et cette récente signature met l'accent sur l'adaptation au changement climatique, mais pas que. Jada Bardan et Adi Lutete. 100 millions d'euros, c'est le poids de ce partenariat financier amené à appuyer la stratégie Forêt du Maroc 2020-2030. Structurée autour de plusieurs composantes, le contrat de financement marque un jalon important dans la réalisation des objectifs environnementaux et socio-économiques du Royaume. C'est un programme qui concilie de nombreux objectifs, des objectifs de protection de la biodiversité, de protection contre et d'adaptation contre le changement climatique, notamment par rapport à l'érosion des sols. Ces éléments tendent à appuyer la stratégie Forêt du Maroc qui accorde une importance capitale aux facteurs humains en valorisant les populations usagères des forêts en tant qu'acteurs incontournables de la gestion des ressources naturelles. D'autres partenaires vont se joindre à nous dans ce projet. Tous ces efforts sont réalisés dans le but de développer le secteur afin qu'ils puissent relever les défis à venir. Lancée en février 2020 par le Souverain, la nouvelle stratégie forestière du Royaume constitue un tournant important dans la gestion des forêts dans le pays. Elle ambitionne de rendre le secteur plus compétitif et durable à travers un modèle de gestion inclusif et créateur de richesses. Un autre défi et pas des moindres, la gestion de l'eau. Les réserves des barrages ne sont plus qu'à environ 25% de leur capacité et la tendance n'est pas bonne. Le niveau de l'eau stockée dans les réservoirs a été divisé de moitié en 5 ans, passant de 9,5 milliards de mètres cubes à 4,5 cette année. Le taux de remplissage du barrage du Loukos illustre parfaitement la situation actuelle. Nous sommes au barrage Sharif Idlissi dans la région de Tétouan, un des barrages qui souffre actuellement d'un déficit des retenues d'eau avec un taux de remplissage de 81% face à 100% en 2022. Une situation alarmante qui touche le bassin hydraulique du Loukos et dont le taux global de remplissage a baissé de 53% en comparaison avec l'année précédente. Ce manque de précipitation a eu de graves conséquences sur les ressources hydriques de la région puisque lors des quatre premiers mois de l'année en cours, nous n'avons enregistré que 17 millions de mètres cubes face à 407 millions de mètres cubes à cette même période l'année dernière. L'ensemble de ces barrages affiche un taux actuel de remplissage de seulement 39%, soit 607 millions de mètres cubes, une baisse conséquente si l'on compare ce chiffre à celui de l'année dernière et qui a voisiné les 60%. Pour faire face à cette situation, il est important de se mobiliser tous ensemble pour une gestion réfléchie et optimale des ressources hydriques actuelles. Un niveau d'alimentation des barrages très bas qui touche aujourd'hui l'ensemble des régions. Un bilan inquiétant qui alerte sur la situation hydrique à l'échelle nationale et qui annoncerait une nouvelle année de sécheresse. Je vous le disais en titre, ramener l'inflation à 2,4% d'ici 2025, est-il possible ? En termes d'investissement et de croissance, quelles sont les perspectives économiques pour l'année 2024 ? Nous en parlons avec Ahlam Kafas, professeure universitaire. Elle est l'experte du mois. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. L'inflation devrait baisser significativement pour atteindre environ 2,4% en 2024, au pire en 2025. En tenant compte des divers facteurs, quelle lecture faites-vous de cet objectif ? Effectivement, c'est ce qu'a annoncé M. le Wally de Banque-el-Margrib. Et les chiffres peuvent paraître un petit peu trop optimistes, mais en fait, les chiffres sont très réalistes, étant donné les circonstances à l'international. Il faut rappeler que l'inflation au Maroc, elle est majoritairement importée. Et donc, si on voit que le taux d'inflation aux États-Unis, il est ramené de 8% vers 4%, et puis dans la zone euro, également, il a chuté de 3,5%. Donc, cela paraît très logique que l'inflation au Maroc soit ramenée à ce niveau-là. Quoique, il faut tenir aussi compte des circonstances géopolitiques à l'international. Donc, on est réaliste, mais il faut quand même aussi prendre en considération ce qui se passe sur la scène internationale. Et quels seraient les autres facteurs qu'il faudrait prendre en compte pour amener l'inflation ? En fait, il faudrait prendre en considération également tous les programmes qui ont été faits jusqu'à présent, des programmes beaucoup plus de subventions et d'aides sociales. Je pense que ces programmes-là devront être accompagnés aussi d'autonomisation de ces familles-là, parce qu'il faut le dire, c'est lourd côté budget, mais aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de programmes d'aide à l'entreprenariat, beaucoup de programmes qui peuvent aider le citoyen marocain à prendre en main toute cette situation-là. Et donc, je pense que ce tout-là, il devrait être réaliste, étant donné aussi tous ces programmes-là qui sont en vigueur. Aussi optimiste, autant optimiste donc que Banque le Marib. L'économie marocaine devrait bénéficier également d'un regain de croissance en 2024, de 2,7% cette année avant de s'améliorer à 3,2%. Pareil, réaliste ou pas ? Plutôt réaliste, mais vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes passés par différentes circonstances à l'international, étant donné la guerre en Ukraine, étant donné ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient aussi, mais étant donné également la sécheresse, on est peut-être dans la sixième année consécutive de sécheresse. Les chiffres restent assez réalistes, étant donné tout ce qu'on a fait côté infrastructure, parce que pour combattre l'inflation, il faut aussi travailler sur ce qui est structurel. L'État marocain a mis en place beaucoup de projets, projets lourds côté investissement, mais aussi c'est des projets qui vont permettre au Maroc d'aller de l'avant et d'avoir une croissance meilleure par rapport à l'année 2024, 2025 et au-delà aussi. Et quels sont, alors ça, vous parlez de la vision à long terme, à court terme, quels sont les secteurs prometteurs et les leviers sur lesquels le Maroc peut agir pour créer de l'emploi ? Alors le premier levier, bien évidemment, ça sera le levier, le deuxième secteur sur lequel mise le Maroc, puisque le Maroc, il vise d'abord sur le secteur agricole, mais étant donné la sécheresse, on passera au deuxième secteur, qui est le secteur touristique. Il faut savoir que le pouvoir d'achat des citoyens dans le monde qui visent le Maroc, c'est un pouvoir d'achat qui est vu à la hausse et du coup, le Maroc peut en bénéficier. Il y a également beaucoup de programmes, comme je l'ai dit au départ, de programmes sociaux. On est dans le paradigme de l'État social et donc il y a une nette amélioration du pouvoir d'achat du Marocain aussi, ce qui va redynamiser l'économie marocaine également. Ahlam Khafas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes professeur universitaire. Cette information à présent, il s'agit de l'arrestation à Agadir d'un individu suspecté d'avoir commis une agression à l'arme blanche contre trois personnes, dont deux britanniques. Les victimes ont reçu les soins nécessaires et deux d'entre elles ont déjà quitté l'hôpital. Le suspect est déjà connu des services de police. Il avait été condamné par la justice en 2020 pour trafic de drogue. Les travaux d'aménagement sont toujours en cours sur la route régionale 707. Il s'agit d'élargir à deux fois deux voies cet axe très emprunté, car il mène directement vers la station de ski Michlifen. Le chantier n'enregistre pas de retard pour le moment, fin prévue dans moins de quatre mois, de quoi limiter également les accidents plus nombreux lors d'un épisode neigeux. Sur la route régionale numéro 707, le trafic est ralenti entre la ville d'Ifrane et Michlifen. Depuis quelques mois, des engins de terrassement sont à l'œuvre sur plus de 6 km. L'objectif est d'élargir et renforcer ce transcend routier, très fréquenté. Les travaux avancent bien, c'est de bonne augure, je pense que la circulation sera beaucoup plus sécurisée et fluide, surtout quand il neige. C'est une région qui connaît d'importantes chutes de neige et la circulation y est très difficile. J'espère que ça va s'arranger. Ce chantier mobilise près de 25 millions de dirhams. Le taux d'avancement des travaux d'aménagement et de bitumage est actuellement de 45%. Une fois finalisé, ce projet contribuera à dynamiser l'activité touristique au niveau de la province. Les travaux ont également permis de supprimer certains virages périlleux pour assurer la sécurité des usagers. Les travaux devraient se terminer en avril prochain. Durant la saison hivernale, les week-ends et les vacances scolaires, le trafic global sur ce transcend dépasse les 10 000 véhicules par jour. Ça y est, Walid Ergregui a dévoilé le nom des joueurs retenus pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans deux semaines. Une liste sans réelle surprise. Le seul qui n'était pas attendu est Mohamed Chibi, venu remplacer Ayoub El-Amloud. Ce dernier s'est blessé lors du dernier match. Une liste qui a également un petit peu évolué par rapport à celle de 2022 en Coupe du Monde, puisque l'on ne retrouvera pas sur la plouse notamment Zakaria Boukhlal blessée aux genoux, Badr Banoun, Walid Shdira ou encore Abdelzaq Hamdallah. Placée sous le signe de la relation sud-sud, la 7e édition du Jazz Soul Argani, organisée par l'association Mogador, promet de faire vibrer et s'aouira aux sonorités africaines et jazies. Le festival s'est ouvert hier soir à Dar Swiri avec des concerts de grande qualité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Samia Harissi, qui nous a rejoints pour son traditionnel journal des arts. Bonsoir Samia. Bonsoir Salima. Alors on commence avec le festival Jazz Soul Argani qui va faire vibrer les mélomanes à Essaouira. Alors un festival qui cultive, Salima, depuis cette édition, l'échange et le partage musical. D'ailleurs le thème cette année est placé sous l'angle des relations sud-sud, c'est-à-dire que le jazz, qui découle du blues, dont les racines sont africaines, va s'unir avec d'autres rythmes du sud du continent. À l'affiche des artistes au registre d'hiver, comme le luttiste virtuose Dres Maloumi, Tzman Khelofi présentera sa nouvelle création, Mazmout, et bien d'autres. Il y a aussi Mjid Brkaz, qui clôture l'événement avec Quintet Afro Jazz, et qui promet une expérience musicale exceptionnelle. Et hier soir, juste après le concert de Dres Maloumi, le public de Daswere a pu découvrir les Diapasones, un groupe qui gagne à être connu, qui tire ses racines de la musique marocaine ancestrale et du registre Gnaoui. Des sons qu'ils accordent avec bonheur, avec d'autres vibrations musicales, des rythmes qui se rencontrent à mi-chemin entre tradition et modernité. C'est donc un véritable hommage que les Diapasones rendent à la richesse du patrimoine musical marocain. et je vous laisse écouter un petit extrait. Et on écoute le leader du groupe, Mohamed Hamnich, nous évoquer la complexité de la fusion musicale. C'est des musiciens qui travaillent, je ne vais pas dire très dur, mais on travaille quand même dur pour pouvoir mélanger cette musique-là, Rabo-Andalou, avec du jazz, avec du blues, avec du rock, du funk, pour essayer de faire découvrir en fait la musique marocaine par notre propre groupe et que les gens, ils peuvent connaître un peu ce genre de musique via ce qu'on fait comme fusion. Road to Egypte, Samia, les derniers travaux de l'artiste photographe Nordin Romali nous font voyager au pays des pharaons. Alors l'artiste nous invite, Salima, à une véritable immersion artistique. Après avoir exploré la campagne de la région de Tsaïa, en captant des instants de vie, d'émotion à travers des portraits, d'une force incroyable, il prend la route de l'Egypte au détour de sentiers peu fréquentés où il découvre des visages et des regards d'une profonde humanité. Nordin Romali vit et travaille à Londres où il exerce le métier de professeur et chef de département de photographie. Il compte à son actif plusieurs expositions individuelles en Angleterre et en Égypte depuis 1991. Des expositions collectives au Maroc, en Syrie, connues et reconnues aussi bien au Maroc qu'à l'étranger par ses nombreuses distinctions honorifiques, il a décroché les médailles d'or et les prix pour ses photographies dont certaines ont fait la une des livres, des magazines de photographie artistique aux quatre coins du monde. Et cette exposition de Nordin Romali est à découvrir à la Galerie Art First à Marrakech. On écoute Sulemane Aguib qui est conseillère artistique et la co-organisatrice de cette exposition. C'est une exposition qui retrace le parcours photographique de l'artiste entre l'Égypte et le Maroc avec une série de douze photos qui ont été réalisées entre Alexandrie et le nord du Maroc, principalement Thézien, dont est originaire l'artiste. Ce sont des portraits principalement en noir et blanc, principalement de villageois, que l'artiste sublime à sa manière en le rendant hommage à travers justement des expressions de visage assez particulières, des postures aussi très singulières. Et quels sont les rendez-vous à ne surtout pas manquer ? Et on commence en musique, Salima, notamment avec celle de Camille Saint-Saëns et Rimsky-Corsakov, s'il vous plaît. Avec les concerts de l'Orchestre symphonique royal, le 4 au Théâtre Mohamed VI à Casablanca et le 5 au Théâtre Mohamed V à Rabat, ne ratez pas le grand gala Alice du 12 au 28 janvier à Marrakech, Rabat et Casablanca. Et enfin, l'exposition de Elia Ali qui s'ouvre ce soir à la Galerie Signia à Marrakech, se poursuit jusqu'au 28 février, Salima. Merci beaucoup, Samia. Il y a la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité culturelle. C'est devenu une tradition en Floride. À Cocoa Beach, très précisément, des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants déguisés en Père Noël, y affluent pour faire du surf. L'idée a germé en 2009 dans la tête d'un certain Georges Trosset, habitant de la région. Il avait à l'époque acheté un vieux manteau rouge dans une friperie. Il était parti surfer accompagné de son fils déguisé en lutin. Un photographe local avait immortalisé le moment. Et plus les années passent, plus ils sont nombreux à se prêter au jeu des Surfing Santa. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal, la distribution de l'aide sociale directe mensuelle au profit d'un million de familles en difficulté et éligible à ce vaste programme social initié par Sa Majesté Laura Mohamed VI. Ce coup de pouce d'une valeur au moins égale à 500 dirhams et pouvant atteindre 1 200 dirhams constitue l'un des piliers de l'état social. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée. Dans un instant, El Maseya de Zakaria et Zemlemjid. Ensuite, ne ratez pas en deuxième partie de soirée Mortafoun. Dès demain, vous retrouverez Wadi Dada pour un faux soir week-end. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada